Vous avez vu ce dessin animé qui s'appelle ? Oh c'est trop bien ! J'adore les super-héros, j'aime ce que je vois ! Oh Omni-Man, le plus fort des super-héros, je suis un grand fan de vous ! Ah 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 ! Arrêtez la série ! Arrêtez ! Arrêtez la Gucci, putain ! Invincible est incroyable, mais PTDR, on est deux en avoir parlé. Si le monde ne parle pas encore d'Invincible et de sa saison 2 qui sort en ce moment, c'est parce qu'en ce moment, on a Jujutsu Kaisen qui est incroyable, Les Carnets de la Pochicare, qui est un autre animé, que je ne regarderai pas parce qu'il y a des femmes dedans, Berserk of Glutoni a bien failli m'avoir, sauf que ça pue bien sa grand-mère la pute et que avoir tout le temps faim, c'est mon domaine. Invincible est bien, sauf que le premier épisode a déjà niqué ma monétisation, et ça c'est moins bien, vilain le dessin animé, vilain ! Mais vous savez ce qui est bien aussi ? Black Clover, c'est un animé incroyable. Mais maintenant, c'est aussi un jeu vidéo ! Black Clover Rise of the Wizard, qui est un RPG tour par tour, dispo sur iOS et Android, Vous avez vu l'animé ? Tant mieux, vous êtes fan ! Vous n'avez pas vu l'animé ? Bah alors, c'est l'occasion de vivre l'aventure de Asta, LE gars sans magie dans un monde de magie, qui veut devenir l'empereur magie, ou l'empereur mage, mais ça sonnait mieux. Vous pouvez collectionner beaucoup de personnages de la série, comme Mars, ses grosses couilles en diamant, ou Fulegoleon, le GOAT, avec ça, faites-vous une équipe de l'chi-gacha, de prête à tout casser dans des combats de fou, aux animations merveilleuses, comment ne pas bander là-dessus ? Je suis tout juif ! La 3D est bien faite, que les personnages sont respectés, le doublage est respecté, que demander de plus ? À part un open world, un grand monde ouvert, où tu peux te balader, explorer, traîner dans le QG du taureau noir, tu peux former des guildes, pêcher dans la nature, cuisiner, faire du PVP, du PVE, et si tu veux t'y mettre maintenant, en complétant l'émission, on va t'offrir 100 tirages gratuits, et un personnage SSR ! Un personnage SSR ! Alors si tu veux être plus cool que tout le monde, clique sur le lien en description, ou scan le QR code ! C'est pareil ! Moi je vous retrouve là-bas ! Invincible nous parle de ce monde si particulier, l'Amérique, avec ses guns, son drapeau, là où des super vilains existent, des super héros existent, le ciel est bleu, clair et dégagé, nous voyons des méchants clones attaquer la maison blanche, mais hé ! C'est la routine pour nos super héros du globe ! Personne n'est choqué devant la télé, pas même Mark, parce qu'il sait que son père, le grand Omni-man, le super héros au-dessus des autres, est là pour sauver tout le monde ! Mais il est aussi ce père aimant, qui éduque son fils, qui a un putain de t-shirt au Canada alors qu'on est à Chicago, ce mari amoureux, qui galoche son épouse, devant son fils, il est riche, populaire, beau, sauve des gens, et... Ah ouais, j'allais oublier. Vous comptez manger ça ? C'est celui qui a réalisé la tuerie, qui vient d'une planète qui aide les autres civilisations sous-développées, en plus il a une moustache, dois-je vous rappeler qui d'autre a une moustache ? Et accessoirement, c'est aussi un alien qui a migré sur Terre et pécho une asiatique. Et vu qu'il vole, on peut vraiment dire qu'il n'a pas mis... Je n'ai vraiment aucun problème avec ça. Retour sur Mark, parce que c'est quand même le protagoniste que toutes les sitcoms rêvent d'avoir, parce qu'il est envieux, jeune, dynamique, dépressif et chaud lapin, Average Genshin Impact Player. Mais Mark, c'est avant tout... Un trou du cul. Et un homosexuel, vu comment il porte ce type. J'ai oublié de vous dire qu'il est le genre à se battre pour une meuf qu'il ne connaît pas, se prendre une branlée, se faire sauver par la meuf qu'il veut aider, puis se laisser tabasser gratuitement, parce que je ne voudrais pas utiliser toute ma puissance, contre lui, et il n'écoute pas sa daronne. Avec ou sans pouvoir, qui n'écoute pas sa daronne ? Je suis misogine, mais quand même, toutes des putes, sauf maman. Mark n'a pas encore eu ses pouvoirs, il espère devenir un jour comme son père, grand, fort, puissant, raciste et moustachu, italien en gros. Il rêve de voler dans le ciel, en train de battre des méchants, d'ailleurs c'est pour ça qu'on le voit sauter comme un mongol en essayant de voler. Et quand vous croyez que son rêve est la finalité de la série, que avoir ses pouvoirs serait quelque chose que vous verrez après 5 épisodes, non. Vous vous rendez compte que c'est justement le début des emmerdes, parce que ses pouvoirs, soyons honnêtes, il les reçoit assez rapidement. C'est même pas un événement en soi, il les reçoit, après avoir fini une journée de table banale dans un fast food de merde, il avait un père super héros, avec un boule de super héros, rien d'étonnant c'était prévu. Ce qui n'était pas prévu, c'est tout ce qui allait arriver après. Oui. La série vous fera réaliser à quel point être banal, bah c'est pas si mal. Et finalement, c'est toutes ces galères, son nouveau costume et ses super pouvoirs révélés, qui vont le faire devenir... Invincible n'est pas le genre de série que tu laisses à ton gamin. Il a la patte graphique de n'importe quelle série du super héros, et l'animation un peu... Ah, perc, c'est quoi ça ? Perturbant est le mot qui décrit le mieux cette série. Chaque épisode t'attend du coup qu'un personnage en découvre plus sur ce qui l'entoure. De la menace que représente Omni-Man, de ce débile de marque, et tu veux savoir ce que vont faire à présent ces persos quand ils vont apprendre la vérité. Car Invincible est un dessin animé sur les super héros, pour des super héros et par les super héros, une héroïne qui fait de la charité alors que les autres affrontent des mutants, ça ne devrait pas nous interpeller. Et pourtant, ici oui, ici on peut suivre le monde des gens au pouvoir hors normes, leur éducation, leur valeur et combat contre les forces du mal, leur vie personnelle, les personnes qu'ils sont en dehors du costume, on a Atom Eve qui peut modifier les atomes, l'immortel qui est... Bah, immortel. Robot qui est... Bah, bah ouais, ouais, aussi, ouais. Alain l'alien qui est... Bon bah je sais où mettre la série maintenant. Épisode 2, après la tuerie de masse d'Omni-Man, la vie de marque est rythmée par son daron à l'hôpital, un nouveau groupe de justiciers et des aliens qui viennent envahir la Terre. Une fois, deux fois, trois fois, bon ça suffit maintenant ! Y'a pas d'allocation familiale ici les gars, vous faites fausses rouges ! Et même avec tout ce que je vous ai dit, c'est dur de cerner où la série veut en venir. Un jeune ado est un super héros en devenir, avec une romance qui se fait, mais pas trop quand même. À côté, on suit la vie un peu monotone de quelques héros et méchants, comme ces deux clones, mais on ne sait pas lequel est l'original. Cette jeune fille, dont la transformation l'a rajeunie, elle a en fait 38 ans et des tonnes de joueurs de Genshin derrière elle, on a une sorte de Batman dont la force repose sur l'argent, sauf que cette fois il est noir, donc on peut vraiment dire qu'il est devenu sapeur, sauf que c'est le robot qui ressemble le moins à Batman, qui a en fait la voix de Batman. Oh, c'est douze voix. Invincible, tout comme The Boys, Super Trucks, Rick et Morty, oui oui, sont des oeuvres présentes pour nous donner une image différente des super héros, une image moins glorifiante, plus rapprochée de la réalité que c'est, que de donner des super pouvoirs à des créatures aussi ignobles que des humains. Mais ça a fini par marcher, les gens aiment bien, ça devient populaire, et ce qui devait aller à contre courant du reste devient finalement la mode. Oui, Invincible n'est pas original, il n'a pas la meilleure animation possible, il n'est pas super profond dans son scénario, et adore mettre un peu des transitions partout pendant qu'on... Ce que j'adore dans Invincible, c'est comment la réalité cruelle des choses est représentée. Car sans ces super héros, qui même avec des pouvoirs hors normes, peuvent sauver miraculeusement tout le monde, sans aucune perte, bah là, il y a des pertes. Et c'est normal, la violence n'est pas là pour satisfaire des fans qui se disent « Haha, moi je regarde des trucs matures », mais vraiment pour dépeindre la détresse d'un super héros qui se rend compte qu'il ne peut pas sauver tout le monde. Tu peux sentir la fragilité du corps de cette veille qui est entre ses bras, qu'elle n'a pas pu sauver évidemment, donc il faut faire ce calcul froid, de savoir, de donner des priorités à la vie des gens, et ces gens peuvent parfois être les personnages eux-mêmes. Vous pouvez prendre sa meuf, qui a deviné directement depuis le début que c'était un super, parce que personne à part dans une fiction n'est aussi con, vous pouvez prendre Atom Eve, qui était parti pour rester à la caricature de l'héroïne perdue, sauf que plutôt que de faire ça, elle s'éloigne de ses parents, de son ex le fils de pute, et décide d'aider les gens là où ils en ont le plus besoin. A quoi bon buter des haleines dans la rue, si les gens crèvent de faim ? On a son meilleur ami, qui est gay, mais tout le temps là, pour lui, l'alien évaluateur, qui a aussi l'air d'être gay. La série est vachement inclusive en plus, quand on voit le casting des personnages, la variété des couleurs, des orientations sexuelles, et moi aussi, je suis pour la cause LGBT, juste pour pouvoir dire que je suis enceinte, et pas vraiment obèse. Mais malgré tout ce que la série veut nous faire subir, entre la romance de merde d'un adulte lambda qui ne l'est pas tellement, la rupture d'une héroïne, qui se fait tromper par une autre héroïne, qui peut se démultiplier sous la douche, quitte à tromper, autant bien le faire, la vie de merde des super à côté, malgré tout, malgré tout, Marc se heurte au même problème que tout adolescent lambda, le manque de confiance en soi, la puberté, la contestation de l'autorité parentale, pénale aussi, beaucoup de fois pénale surtout, il est toujours cet adolescent, qui a l'air de découvrir le monde, sans n'avoir jamais eu aucune appréhension avant. Nous pourrions nous fâcher du fait qu'il n'en est pas, surtout vu le taf de son daron, mais s'imaginer dans une tuerie, et être dans une tuerie, c'est différent. Après, Marc est un putain de fan de super héros, en ayant lu Marvel ou DC Comics, il aurait dû le voir venir, putain ! Et d'ailleurs, l'auteur le dit lui-même, il voulait commencer la série avec un super héros jeune et naïf, qui grandit à l'écran au fur et à mesure que la série avance, Invincible n'est pas l'histoire du massacre d'Omni-Man, mais de la croissance de Marc, en tant que le super héros Invincible, qui va découvrir l'adolescence, l'âge adulte, découvrir l'amour, se marier, avoir des enfants, et voir ce que ça donne, parce que Marc n'est pas n'importe quel adolescent, les super pouvoirs, l'entourage au super pouvoir, le père alien, la mère asiatique, ce qui est d'autant pire que le père alien en fait, mais tout ça, on s'en branle hein, soignons honnêtes, dire que c'est le dessin animé le plus perturbant de tous les temps, alors que Made in Abyss existe, ce serait un peu de la mauvaise foi, non ? Et en fait, vous verrez que pas vraiment, parce que Made in Abyss est traumatisant, comme l'a dit un jour une baguette, c'est traumatisant, horrible et glauque sa mère la pute, mais quand je dis que Invincible est perturbant, c'est d'abord pour le massacre d'Omni Man, et euh, c'est tout. Et c'est vraiment vache, parce qu'en soi, toute la série se regarde pour répondre à une chose, qu'est-ce qui a poussé Omni Man à tuer tous ses super, pourquoi il le cache ? Et quand tu regardes, tu sens qu'il y a des raisons qui dépassent le bon sens humain, tu sens que dans la tête du type, il se passe des dingueries qu'on ne veut pas imaginer, mais malgré tout, tu subis la prise d'otage, pour avoir la révélation, et espérer que ça valait le coup de regarder 6 heures d'épisode pour ça. Voilà, ça, c'est Invincible. Une série pas super folle, mais qui fait passer un message intéressant, qui veut dire quelque chose par des personnages intéressants. Rien que Robo ou Atom Eve justifie de regarder toute la série. Et ça, c'est un truc dingue aussi avec cette série, c'est que Mark, le protagoniste, est sûrement le type le moins intéressant de la série. Robo est un putain d'être humain raté qui va pactiser avec des aliens pour se dédoubler et avoir la vie qu'il rêve derrière son costume, parce qu'il a découvert l'amour. Et c'est par ce même amour, que Debbie a commencé à soupçonner son mari, car qui connaît le mieux son mari que sa propre femme ? C'est logique, la série se sert de cette logique et avance. Et dans tout ça, Mark évolue, et au final, c'est quand même un bon petit périple qu'on a là. Et c'est ce petit bout d'aventure qui fait qu'on peut comprendre Omni-Man. Je peux comprendre Omni-Man, pas parce que mon daron était lui-même très violent et manié la ceinture comme jamais, mais parce que, une relation père-fils, mari et femme, ce sont des concepts humains. Et malgré toute cette société de l'information, du numérique, du jugement hâtif, malgré s'être plié à toute cette étiquette humaine, sachant pertinemment qu'il était au-dessus, et qu'il avait les moyens d'être au-dessus, bah, il s'y est plié. Il s'est plié à cette société de merde pour sa femme et ses enfants. Et c'est pour ça que je parle de choses perturbantes, puisque je parle de relations. Parce que, ce qu'il est un père avec son fils et sa femme, n'est pas de l'ordre de la société, ni même de l'ordre de la terre, c'est de l'ordre de la nature. Peu importe ce qu'on a fait, il reste son père. Et c'est ça qui ajoute cette note dramatique, ce massacre sanguinaire qui ne sèche jamais à l'écran, comme dans le cœur de cette famille. On espère, on désespère, on ne veut pas voir la vérité en face, parce que ça aurait arrangé tout le monde, comme Niman est de bonnes raisons de faire ça. On ne veut pas voir comment les autres le voient, parce que c'est notre père, putain. Il pourrait être n'importe quel enculé, que ça serait toujours un père. La nature ne peut pas empêcher ça, les personnages ne peuvent pas empêcher ça, et voir un scénario qui fait tout pour empêcher ça, bah, ça nous met en rogne. Voir Omni-man défier toutes les épreuves possibles pour voir son fils, parler à son fils, même si c'est un monstre qui a tué des tonnes de gens de sang-froid, bah, ça fait quelque chose quand même. Laissez ce père parler à son fils. Invincible, c'est juste l'histoire de Mark, qui devient un super-héros correct, apprend ce qu'est la vraie vie, et des autres personnages qui essayent d'être meilleurs, malgré les galères et les mœurs. Mais bordel, qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que c'est drôle parfois. Et en voyant toutes ces facettes 2 dans la série, de la plus horrible à la meilleure, tu te rends compte qu'être humain ne veut pas seulement dire être humain, c'est parfois certaines petites choses qui révèlent toute l'humanité de quelqu'un. Et je crois sincèrement que c'est le cas de tous les personnages qu'on voit dans la série. Je vais passer le bac. Oh, ok, bien. C'est une bonne idée. C'est quoi le bac ? Quoi quoi ? C'était Yorine, je fais beaucoup de vidéos comme ça, n'hésitez pas à vous abonner, laissez un commentaire, j'y réponds souvent, passez de bonnes fêtes de fin d'année, et euh... Ciao, bye ! Toutes des putes sauf maman ! Toutes des putes sauf maman ! Putain, j'ai du mal à dire maman !